Alors on est dimanche et je suis au cabinet avec ma fille parce que j'avais oublié mon ordinateur et elle m'a posé une question très intéressante qui est pourquoi certaines personnes se font craquer la nuque, se font craquer les coudes, se font craquer les doigts. Papa. Comment ? Qu'est-ce que c'est ? Alors au delà du fait qu'elle a deux ans et demi et que je la trouve particulièrement intéressée par le monde de l'ostéopathie, le monde de la kinésithérapie et la physiologie articulaire et bien en fait c'est vrai que c'est une question que pas mal de personnes me posent et parfois même des parents d'adolescents ou de jeunes adultes viennent me consulter en me disant j'aimerais bien que mon fils ou que ma fille arrête de se faire craquer et ma question est toujours la même. D'ailleurs cette question je la pose que ce soit aux parents ou aux gens qui me demandent si c'est bon ou si c'est pas bon de se faire craquer. Alors j'ai déjà fait deux trois vidéos sur ce sujet mais la question aujourd'hui c'est de se faire craquer soi-même. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Dans un premier temps je voudrais répondre à la question pourquoi les gens qui se font craquer se font craquer eux-mêmes ? Alors j'ai deux suppositions à ce sujet. La première chose c'est que j'aurais tendance à dire que comme la spécificité n'est pas complètement avérée et que l'effet principal ça va être essentiellement une diminution de la douleur ou en tout cas une détente sur le moment, bref un effet physiologique qui aurait tendance à moduler la douleur, on va dire ça comme ça, et bien c'est ma première hypothèse. La première hypothèse c'est que ça fait du bien et tout ce qui fait du bien, et bien les gens ont tendance évidemment à le faire. Ensuite la deuxième raison qui pourrait amener les gens à se faire craquer eux-mêmes et bien on va dire que c'est un peu comme si c'était un toc ou un tic qui bah par ses effets de détente ou de soulagement ou alors simplement de croyance que ça soigne que ça fait du bien et bien réveille le circuit de la récompense et aurait tendance à devenir comme une habitude, comme un toc, comme les gens qui mangent la peau à l'intérieur ou se ronge les ongles ou enfin des trucs comme ça qui sont un petit peu inexpliqués d'un point de vue purement physiologique, c'est à dire un truc qui entraîne un effet physiologique propre, c'est ça qu'on appelle un effet spécifique. Alors j'ai énormément cherché dans la littérature depuis quelques jours et je n'ai trouvé que deux articles qui parlent de ça, qui parlent des effets ou des choses qu'il faut faire ou des choses qu'il faut pas faire concernant les auto-manipulations et en fait finalement on sait pas trop si c'est bon ou si c'est pas bon, la littérature là-dessus ne nous informe pas plus que ça donc la réponse est la suivante, c'est on ne sait pas. J'en profite pour remercier Olivia de compte Instagram Touch of Science et Cerveau Musclé, Antoine, qui m'ont confirmé que finalement dans la littérature scientifique on n'avait pas grand chose pour pouvoir répondre à cette question. Et en cherchant sur Google, et bien en fait il y a quand même énormément d'articles qui ne sont pas sourcés, c'est à dire parce qu'ils sont juste on va dire des billets de blog et qui répondent à cette question. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse certaine dans la littérature scientifique qu'on ne peut pas avoir un avis et une opinion comme celle que je vais vous proposer. Toutes les articulations du corps qui, donc l'articulation d'un os qui bouge par rapport à un autre os, donc la zone de l'os A qui bouge par rapport à l'os B, ça c'est une articulation. Toutes les articulations du corps qui ont une capsule synoviale, et bien vont avoir la possibilité de craquer. Mais c'est pas parce que il y a un craque que c'est utile, c'est pas parce qu'il y a un craque que c'est efficace, et ce n'est pas parce qu'il y a un craque que c'est mauvais. Et on va dire que, unanimement, toutes les articulations du corps qui ont une capsule synoviale et qui font ce bruit là, même il y a d'autres articulations qui peuvent craquer et qui n'ont pas de capsule synoviale, mais c'est pas forcément le sujet. Et bien toutes les articulations du corps, on va les deux premières articulations cervicales. Toutes les articulations du corps, autres que les articulations cervicales, et bien vous pouvez les faire craquer autant que vous voulez, vous risquez que dalle. Est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pas efficace ? La réponse, je vous l'ai dit, on l'a pas. Donc bah allez-y hein, faites-vous plaisir, du moment que ça gêne personne et que vous risquez pas grand chose, ce qui est le cas donc pour ces articulations-là. Et pour ce qui concerne les deux premières articulations cervicales, et bien comme on dit prudence et mère de sûreté, il peut y avoir des drapeaux rouges, des contre-indications qui méritent une consultation, qui méritent de savoir si vous n'êtes pas à risque de déclencher un effet secondaire, donc artériel essentiellement. Et dans ce cas-là, et bien moi j'aurais tendance à suggérer qu'il vaut mieux s'abstenir. Et encore une fois, ce conseil n'est qu'un conseil de prudence. C'est juste une anticipation de choses qui pourraient arriver, ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça veut dire que bah il vaut mieux mettre sa ceinture quand on va conduire, ça veut pas dire qu'on a prévu d'avoir un accident. Ça veut dire que si on a un accident, bah ça sera toujours mieux d'avoir une ceinture. Je sais pas si cette analogie elle est bonne, je sais pas si cette comparaison est bonne, mais c'est celle qui m'est venue en premier. Parallèlement, moi j'ai une question que je pose souvent à mes patients qui est, qu'est-ce qui vous amène à avoir ce tic ? Quels sont les facteurs qui vous influencent, selon vous, à avoir cette habitude de vous faire croquer vous-même ? Et là, ce n'est que mon opinion, ça vaut ce que ça vaut, mais je me dis que si la zone a besoin tout le temps d'être soulagée, si la zone a tout le temps cette tension musculaire qui fait qu'on a envie de la soulager, et bien ça mérite de se poser la question qui est, qu'est-ce qui amène la zone à avoir de la tension ? Est-ce que c'est l'anxiété ? Est-ce que c'est la mauvaise utilisation, en tout cas une utilisation qui mériterait d'être meilleure, donc avec plus de force, avec plus d'endurance, avec plus de mobilité, etc. Donc moi ce que je peux vous suggérer, c'est d'essayer d'identifier les facteurs qui auraient tendance à mettre de la tension, ou qui auraient tendance à créer des sensations désagréables qui nécessiteraient de manipuler pour les soulager. J'espère que cette vidéo dans un format un petit peu plus original vous aura plu, je vous souhaite un bon dimanche, parce qu'on est dimanche, que je suis venu au cabinet avec ma fille pour récupérer mon ordinateur, et que elle a été très sage, et ça c'est un bonheur. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo, on se retrouve sur Facebook, sur Instagram, et ici sur YouTube, et en attendant la prochaine vidéo, et bien prenez bien soin de vous. Bravo ! D'où il va là ? D'où il va là ? D'où ? Là ! D'accord. Alors toi tu dois faire ça, regarde. Deux partir de là, et sauter. C'est bon, ils sont à la place. Attention c'est difficile. Bravo ! À toi ! À moi ? À toi ? À moi !